6h53 vendredi, le hall de BFM TV est quasiment vide. Sur ces images, un des journalistes de la rédaction arrive pour prendre son service. Dans les secondes qui suivent, un individu armé entre dans les locaux d'un pas lent et décidé, après avoir passé une vingtaine de minutes à l'extérieur, à attendre patiemment. Directement visé par l'individu, Philippe Antoine fait un pas en arrière. La scène ne dure que quelques secondes. L'homme a tout juste le temps de tenter de tirer et de s'enfuir, laissant deux balles au sol derrière lui. Le gardien qui était juste à côté de moi a entendu « la prochaine fois je ne vous louperai pas ». Une fois le message passé, l'individu s'enfuit d'un pas décidé avant de partir en courant, dans une rue étroite et sombre. Il est alors tout juste 6h54. L'homme s'est présenté à libération ce matin avec ce qui ressemble à un fusil de chasse. Il aurait tiré deux coups puisqu'il y a des impacts de balle un peu dans la queue de libération et malheureusement il a touché l'assistant d'un photographe. Noël Legrette, si la France ne va pas au Brésil, est-ce que vous changerez de sélectionneur ? On va aller au Brésil, je pense qu'on ne m'avait pas écouté au début de l'intervention. Voilà le message que je voulais vous adresser et je vais le faire avec aussi la langue que vous pratiquez. Messieurs, vous avez de la chance, la France ose y croire, ose croire à la révolte. Messieurs, s'il vous plaît, ne soyez pas des agneaux. Entrez dans les Ukrainiens comme ils vous l'ont fait vendredi et puis la niaque, les Ukrainiens ils sont rentrés dedans. Messieurs, c'est un appel de vos plus fidèles soutiens, un appel à l'évidence. Vous avez la phrase la plus dure, elle vient de Jean Ims, il est directeur de recherche au CNRS, professeur à l'école d'économie de Paris. Je suis estomaqué par la nullité de la politique économique, dit-il. La plus grande déception, c'est sans doute Jacques Le Cacheux, qui est directeur des études à l'OFCE. Le gouvernement était incapable de profiter du fameux état de grâce, vous savez, les 100 jours, et d'engager de vraies réformes. Merci.